On se retrouve pour une nouvelle vidéo, si vous êtes nouveau sur la chaîne n'hésitez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Sorti après 34ème minute de jeu contre Porto mercredi, l'attaquant du FC Barcelone souffre d'une entorse à la cheville annonce le club catalan. Il est fort fait pour affronter Grenade ce week-end, mais pourrait être absent jusqu'à un mois, et ainsi manquer le Clasico. La course contre la montre pour tenter d'arriver à 100% contre le Real Madrid a déjà démarré pour Robert Lewandowski. L'attaquant polonais a quitté ses partenaires après 34 minutes de jeu mercredi lors de la rencontre de Ligue des Champions à Porto 1 à 0 après avoir reçu un coup à la cheville. Il n'y aura pas de déplacement en Andalousie pour le joueur de 35 ans, qui n'ira pas à Grenade ce week-end. A priori, la mission et qualification pour l'Euro se fera sans lui également pour la Pologne, qui affronte les îles Ferroé le 12 octobre et la Moldavie le 15 octobre. Sport annonce même que le Clasico du 28 octobre à Montjuic face au Real Madrid pourrait être juste car une blessure comme celle-ci peut l'éloigner des terrains un mois entier. La star brésilienne du Real Madrid Vinicius a été reçue par une juge jeudi à Valence dans le cadre de l'enquête sur les insultes racistes proférées contre lui lors d'un match de championnat qui s'est tenu dans la même ville le 21 mai dernier. L'audience s'est déroulée par vidéoconférence depuis un tribunal de Madrid, où s'est rendu jeudi matin l'attaquant, vêtu d'une chemise blanche et d'un pantalon sombre, selon un journaliste de l'AFP présent sur place. Il est reparti après son témoignage, à huis clos, sans dire un mot à la presse qui l'attendait devant le tribunal. Selon des médias locaux, Vinicius a expliqué à la juge s'être sentie bofensée par les insultes qu'il a reçues ce jour-là au stade. Il a répété que les insultes portées sur sa couleur de peau, assure la presse espagnole. S'il ne nie pas les faits, le club de Valence a fait part de sa surprise d'eux son indignation quant à la déclaration du Brésilien, exigeant qu'il la rectifie publiquement, pour ne pas stigmatiser la totalité du public valencien. « Le racisme n'a pas sa place ni dans le football ni dans la société, mais on ne peut pas le combattre avec des fausses idées et des mensonges infondés » a écrit le club, qui considère que Vinicius vise injustement au tout le stade de Mestala dans sa déclaration. L'attaquant Mérengue, régulièrement ciblé dans les stades de foot, avait affirmé avoir été insulté par le public le 21 mai, dans l'enceinte de Mestala, à Valence, lors de cette rencontre perdue 1 à 0 par le Real. Vers la 70e minute de jeu, il avait pointé du doigt un supporter, puis des joueurs étaient allés rapporter l'effet à l'arbitre. Vinicius disait avoir été qualifié de singe par des supporters adverses. Menés au score à deux reprises, les Colchoneros ont fini par s'imposer pour prendre la tête du groupe avec 4 points, en attendant la rencontre entre le Celtic Glasgow et la Lazio, 21h. Un scénario similaire au succès le week-end dernier contre Cadix, 3 à 2 minutes, attestant à la fois de la friabilité de la défense Rogiblanca et de la force mentale des hommes de Digo Simeone. Comme face aux Andalos, ces joueurs ont raté leur entame de match, à l'image de Mario Hermoso, héros malheureux de la première mi-temps. Le défenseur espagnol a d'abord ouvert le score pour les Néerlandais en détournant une frappe du japonais Ueda repoussé par Hermoso dans son propre but à la 7e minute 1 à 0.